Bonjour, je vais vous lire une histoire intitulée « À bas la vaisselle » On avait à peine fini de manger le dessert que maman a dit « Fatoumata, c'est ton tour de faire la vaisselle » Ma grande sœur a regardé son assiette et elle a répondu « Non ! » « Dépêche-toi ! » a insisté maman « Je ne veux pas que tu te couches tard » « Non ! » a répété ma sœur Ça ne m'a pas trop étonné parce que j'avais vu que Fatoumata était en colère En général, pendant le dîner, elle nous raconte les informations qu'elle a regardées juste avant à la télé Et on est un peu obligé de l'écouter parce que maman dit que c'est intéressant Mais là, elle n'a pas dit un seul mot de tout le repas Souvent, quand elle est comme ça, c'est qu'elle a eu une note moyenne à l'école Ça l'énerve parce qu'elle est super bonne, surtout en français Si mon grand frère Rajiv était de mauvais poil à chaque fois qu'il a moins de douze Il serait presque fâché tous les jours « Fatoumata, je suis fatigué, je n'ai pas envie de me fâcher Lève-toi, s'il te plaît, et va faire la vaisselle » « Non ! » je déclare la grève « La grève ? » a dit maman en ouvrant de grands yeux « La crève ? » a répété Elisa qui a deux ans et qui ne parle pas très bien « C'est quoi la grève ? » j'ai demandé Papa, qui était le seul à ne pas avoir fini son yaourt parce qu'il mange très lentement, m'a répondu « C'est quand les gens refusent de travailler pour forcer leur patron à les payer plus, par exemple » « Justement ! » a crié Fatoumata « Je veux une augmentation d'argent de poche » « Et aussi qu'Arsène soit obligé de faire la vaisselle comme nous » « Arsène, c'est moi » « Et j'ai sept ans alors que Fatoumata en a douze et Rajiv neuf » La règle dans la famille tout couleur, c'est qu'on fait la vaisselle à partir de huit ans seulement Sauf si on a dit un gros mot à table Là, il n'y a plus d'âge « Fatoumata a raison » a dit Rajiv « Arsène est assez grand pour l'affaire et c'est vrai qu'on n'a pas assez d'argent de poche On ne peut pas aller au cinéma toutes les semaines » « Toutes les semaines ? » a répondu maman « Mais il n'y a même pas de cinéma dans le village » « N'empêche, a grillé Rajiv » « C'est une question de principe » a dit Fatoumata qui utilise toujours des mots compliqués « Exactement » a continué Rajiv en levant le point « A mon avis, mon frère est comme moi » « Il ne sait pas ce que c'est une question de principe » « Mais il a fait semblant pour être dans le camp de Fatoumata » « Ça n'arrive pas souvent, il se dispute sans arrêt » « Alors, toi aussi tu fais la grève ? » a demandé maman à Rajiv « Oui, demain c'est mon tour, mais je ne ferai pas la vaisselle » « Nous sommes solidaires » a repris Fatoumata en mettant le bras autour des épaules de Rajiv comme sur les photos d'équipe de foot « Moi, je n'aime pas trop les disputes » « Alors je me suis levé et j'ai dit « Je veux bien la faire la vaisselle » « Ah non ! » a crié maman « C'est une question de principe » « Allez vous coucher, la vaisselle sale restera dans l'évier » Elle avait l'air très fâchée Alors je n'ai pas insisté J'ai juste demandé à voix basse à papa ce que ça voulait dire « principe » Il a posé son yaourt sur la table pour réfléchir un peu Et il m'a chuchoté « Un principe, c'est une idée à laquelle tu crois très fort » Par exemple, il ne faut pas voler « Mais Fatoumata n'a rien volé » J'ai dit « Non, leur principe, à elle et à Rajiv, c'est que tous les enfants doivent faire la vaisselle et aller au cinéma chaque semaine » « Et celui de maman, c'est quoi ? » « C'est qu'il n'y a pas de raison de changer l'âge de la vaisselle » « Ce ne serait pas juste » « Fatoumata et Rajiv ne l'ont pas faite avant d'avoir huit ans » J'ai pensé, avec tant de principes, la grève allait durer longtemps Le lendemain matin, quand je suis descendu à la cuisine pour prendre le petit déjeuner « Fatoumata et Rajiv étaient assis sur des chaises juste devant l'évier » « On fait le piquet de grève » a dit mon frère, très fier « Depuis 6 heures du matin » Ça m'a beaucoup étonné parce que Fatoumata déteste se lever tôt D'ailleurs, elle m'a regardé avec les yeux presque fermés Le piquet de grève, c'est pour empêcher que quelqu'un fasse la vaisselle A expliqué ma grande sœur Quand il n'y aura plus rien de propre, maman sera obligée de céder Fatoumata et moi, on a discuté On veut 5 euros d'argent de poche en plus par semaine A continuer Rajiv 5 euros ? J'ai pensé que maman ne serait jamais d'accord Juste à ce moment-là, elle est entrée J'ai bien vu qu'elle avait tout entendu Mais elle n'a rien dit Elle est allée directement vers le placard Elle a sorti des bols propres et des céréales Puis elle a pris le lait dans le frigo J'étais content qu'il y ait un piquet de grève seulement devant l'évier Parce que moi, le matin, j'ai très faim Elisa est arrivée en courant avec papa Encore endormie comme d'habitude Elle a couru vers l'évier pour prendre son verre avec blanche neige dessinée dessus C'est son préféré Elle refuse de boire dans un autre Mais Rajiv et Fatoumata l'ont attrapée Au début, elle a cru que c'était pour jouer Mais quand elle a compris, elle s'est mise à crier vraiment très fort On ne s'entendait plus J'ai regardé maman Elle continuait à se taire Mais j'ai bien vu qu'elle rigolait en cachette Au bout d'un moment Elisa hurlait tellement fort Que Fatoumata et Rajiv l'ont lâchée pour se boucher les oreilles Alors, ma petite sœur a pris son verre et a couru vers la bouteille de lait Maman avait l'air de plus en plus contente Elle a fini de boire son café Et elle a dit avec sa voix sérieuse Je ne veux pas briser votre grève La vaisselle sale restera dans l'évier Jusqu'à ce que nous ayons trouvé un accord Fatoumata et Rajiv ont eu l'air un peu rassurés On est parti à l'école Pendant que papa demandait à maman S'il restait un bol propre pour lui quelque part Le soir Maman avait bien respecté sa promesse Il y avait de la vaisselle plein l'évier Comme c'était à moi de mettre la table Même si je n'ai que 7 ans Je lui ai demandé quelles assiettes Et quels couverts je devais prendre Elle s'est gratté la tête Et elle a dit Nous allons être obligés de sortir le service de mariage Tu feras très attention Surtout avec les verres en cristal J'aime bien ces assiettes et ces verres-là Ils sont super jolis Papa et maman les ont reçus en cadeau Quand ils se sont mariés On ne s'en sert que pour Noël Le réveillon et les anniversaires Je ne savais pas que les grèves C'était des fêtes Pendant le repas Ce n'était pas comme d'habitude Tout le monde avait l'air aussi fâché que la veille Personne ne parlait Sauf papa qui nous a raconté Sa journée de travail de dentiste C'est rare Qu'il ait l'occasion de discuter de ça à table En général C'est nous qui parlons tous en même temps Là, ce qu'il disait n'était pas très intéressant Mais il n'y avait rien de mieux Alors on l'a écouté Elisa a même posé une question Mais personne n'a compris ce qu'elle voulait dire Parce qu'elle parlait la bouche pleine Après le dessert Maman s'est levée Elle a regardé Fatoumata et Rajiv bien en face Puis elle leur a demandé Vous êtes toujours en grève ? Oui Ont répondu sans hésiter ma grande soeur et mon frère Bien A repris maman Nous allons donc entasser la vaisselle dans la cuisine sans la laver J'ai pensé au petit déjeuner Et je me suis dit que c'était dommage Que les amis de papa et maman Ne leur aient pas offert aussi des bols de mariage Pendant qu'on transportait les assiettes Rajiv a dit à maman Demain c'est mercredi J'ai entraînement de foot Où est mon maillot ? Moi J'ai cours de danse A ajouté Fatoumata Tu as lavé mon collant ? Maman a posé le plateau de verre en cristal très doucement sur la table Elle a fait un énorme sourire et elle a dit Non Je déclare la grève à la lessive Ma soeur et mon frère l'ont regardé comme s'ils n'avaient pas bien compris Mais j'ai besoin de mon maillot A crié Rajiv C'est un entraînement super important On a un match dimanche Et moi je dois préparer le balai de fin d'année C'est bientôt A dit Fatoumata La grève c'est la grève A répondu maman En croisant les bras Je m'en fiche A répondu mon frère Je sais faire marcher la machine à laver Alors là Maman a piqué un sprint vers la machine à laver Elle a sauté dessus Et elle s'est assise en criant Piqué de grève On s'est tous retrouvés autour de la machine à laver Maman ne bougeait pas Tu n'as pas le droit de refuser de laver nos vêtements A dit Rajiv Je suis votre mère Mais je ne suis pas votre esclave A répondu maman Mais tu ne peux pas être notre esclave Tu es blanche Tu es blanche et nous on est noir ou marron foncé A crié ma grande soeur Ah oui j'ai oublié de dire Que dans la famille tout couleur nous sommes français Mais les enfants on est tous adoptés Fatoumata est noire Et elle vient du Mali Rajiv est marron foncé Et il vient d'Inde Elisa est marron clair de Colombie Et moi je suis Arsène de Belgique Blanc avec des taches de rousseur Ouais A ajouté Rajiv Les blancs n'étaient pas esclaves C'était eux les maîtres Et ils fouettaient les esclaves noirs et marrons D'abord Rajiv on ne dit pas ouais Mais oui A répondu maman Ensuite C'est vrai qu'il y a eu énormément d'esclaves noirs Mais dans l'histoire Il y a eu des esclaves de toutes les couleurs Et dans tous les pays Y compris des blancs N'est-ce pas Fatoumata ? Papa Qui s'était eu jusque là a dit Ta mère a raison ma chérie Souviens-toi du bouquin sur l'esclavage Que mamie t'a offert l'an dernier Rajiv Qui ne lit jamais d'autres livres Que ceux de l'école A regardé Fatoumata Comme s'il lui posait une question Avec les yeux Elle a croisé les bras Puis elle a dit à maman Bon d'accord Une blanche peut être esclave Mais n'empêche Que tu ne peux pas nous forcer A aller à l'école avec des habits sales C'est interdit En plus Tout le monde le saurait Et tu aurais honte Je suis d'accord A dit maman J'accepte donc D'assurer un service minimum de lessive Pour les vêtements d'école Mais pas pour la danse et le foot Qui sont des activités de loisir Rien ne m'y oblige Là J'ai pensé que ma mère Était super forte en grève Parce que même si elle aime bien Aller en classe Ma grande soeur Préfère de loin la danse Et mon frère Il déteste carrément l'école Il veut faire champion du monde De foot Comme métier Il faut qu'on discute Rajiv et moi A dit Fatoumata Allez-y Prenez votre temps A répondu maman Sans bouger De la machine à laver Ma grande soeur et mon frère Sont partis dans la salle à manger On les a entendus parler A voix basse Au bout d'un moment Ils ont demandé à papa De les rejoindre Ça a encore discuté Quand il est revenu Au bout d'un long moment Papa a dit à maman Rajiv et Fatoumata Voudraient savoir Quelles sont tes revendications Je mettrai fin A la grève de lessive Si l'on applique de nouveau La règle de la vaisselle A-t-elle répondu Question de principe Papa est reparti Mais il est revenu assez vite Et pour l'argent de poche A-t-il demandé J'accepte de l'augmenter D'un euro par semaine A répondu maman A ce prix-là Fatoumata et Rajiv Ne céderont jamais A dit papa Bon Disons Un euro cinquante Il est reparti Et il est revenu encore plus vite Que la fois d'avant Ils veulent trois euros Deux A crié maman Pour qu'on l'entende Directement de la salle à manger Deux cinquante Ont répondu ensemble En criant Aux Si Fatoumata et Rajiv Marché conclu Fin De la grève générale A dit maman En sautant De la machine à laver J'étais bien content Parce que je commençais A avoir sommeil Et que j'avais peur Que les discussions Ne soient pas terminées Avant le petit déjeuner Pour finir Comme il y avait Des assiettes sales Partout On a fait la vaisselle Tous ensemble Et on a bien rigolé Sauf papa Qui s'est fait Super disputer Par maman Parce qu'il a cassé Deux verres en cristal En faisant un tour de magie Raté pour Elisa Voilà Je vous ai lu À bas la vaisselle De Yann Mans Aux éditions Thierry Manier Et que j'avais été En fait Des assiettes